Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois d'octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féérique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a donc bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féérique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et donc voilà, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes, pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira, voilà. Et voilà, donc on y va tout de suite avec tous ces tirages. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est-à-dire que je vais tirer les cartes au fur et à mesure par intuition, comme il est très fortement conseillé. Il n'y a pas d'ordre en particulier dans ce type de tirage-là. Donc, je vais me concentrer et choisir la première carte à interpréter. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. C'est la carte qui s'appelle « The Singer of Courage ». Alors, je vous la montre. Alors, je ne le fais pas pour tout le monde, mais je pense que l'image a une importance puisqu'on m'incite en fait à le faire pour certains signes. Alors, j'essaye de faire la netteté. Je n'arrive pas trop à le faire. Voilà. Donc, voilà. Vous avez l'image beaucoup plus nette. Donc, elle est sortie à l'endroit. Pour ces cartes-là, il y a un endroit, un envers. Et donc, là, je pense qu'avec cette signification « The Singer of Courage », vous êtes actuellement en train de faire un grand travail sur vous-même qui vous permet de vous détacher de vos croyances limitantes, en tout cas de certaines croyances limitantes. Et évidemment, ça reste sur le domaine de la vie sentimentale dans laquelle je mets, j'ai inclus la vie amoureuse, la vie sentimentale par amitié et aussi avec le cercle familial. Donc, voilà pour la petite parenthèse, la mini parenthèse. Et je pense que là, actuellement, vos convictions des mois derniers, ils sont devenus obsolètes. Et vous sentez, vous ressentez qu'il est temps de les transcender. C'est donc exactement ce que vous faites à la période actuelle. Et évidemment, elle s'appelle le chanteur, enfin, ce n'est pas du mot à mot, bien sûr, c'est le chanteur qui apporte le courage, qui donne du courage. Et donc là, il faut effectivement du courage pour quitter des choses auxquelles on s'est accroché, pour nous permettre d'avancer dans la vie, dans la période qui correspond à ses croyances, à ses convictions. Et là, maintenant, il faut les lâcher. Et ça demande du courage, voilà. Donc, pour la suite, je vais prendre, je vais tout simplement prendre la troisième, qui est la carte qui s'appelle, alors elle est très proche de celle-ci, puisque là, c'est la numéro 8, ici, c'est la numéro 9. C'est une suite, en fait. Donc, là, il y a une idée d'initiation. Je vous montre aussi la carte de plus près. Voilà. Et alors, avec cette énergie-là, the finger of initiation, vous êtes invité à passer un portail pour atteindre un niveau supérieur, un degré supérieur dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, je répète, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, à quoi ça correspond, est-ce que c'est plus amical, est-ce que c'est plus amoureux, parce que vous avez un partenaire. Et même si, même si vous ne saisissez pas encore l'importance et l'étendue positive de cette réalisation, dans laquelle vous êtes baigné, au niveau énergétique, on vous dit d'avoir confiance, surtout. C'est une période de chance, finalement, de clarté, puisqu'il y a une très belle opportunité qui vous demande de vous engager. Même si, je répète, pour l'instant, vous ne voyez pas l'importance et l'étendue positive de cette réalisation. Surtout, on vous dit, ayez confiance. Ces cartes-là, c'est celles qui correspondent au début de cet oracle, où il y a cette idée de créativité, de création, à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux de conscience, et qui nous apporte une richesse qui n'est pas encore visible. Elle est, pour l'instant, derrière le rideau, derrière le filtre, derrière les filtres. Et des choses se préparent. Ici, c'est extrêmement positif pour vous. Voilà. Ensuite, parmi les deux dernières cartes qui restent, je vais prendre la deuxième, comme si je descendais un escalier. Alors, ça, c'est la numéro 6. Vous voyez, c'est le même type de carte. Et celle-ci, elle s'appelle The Singer of Connection. Donc, on avait celle qui demandait, qui apportait le courage en premier. Ensuite, l'étape Initiation. Et la troisième, qui est dans son sens renversé, qui est l'étape de Connexion. Donc, Connexion à quoi ? On va voir avec la dernière carte. Donc, celle-ci, The Singer of Connection, c'est une arcane qui indique que vous êtes déjà, ou vous êtes sur le point de perdre la connexion à la source. On va l'appeler comme ça. Et on vous dit d'être plus attentif, plus calme, plus dans la méditation, dans la contemplation, et de visualiser, en fait, les choses qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir vivant. Et donc là, la connexion avec vous, et l'épanouissement que vous en retirez immédiatement, eh bien, c'est très bénéfique pour vous et votre relation amoureuse, s'il y a une relation amoureuse actuelle dans votre vie, ou relation affective, quel que soit donc le degré d'amour, puisqu'il y a l'amour tout simplement qui existe avec différents degrés. Et donc, ça passe soit par l'affectif, soit par l'amour au niveau des sentiments amoureux, avec, pour un ou une partenaire, ou alors au-delà. Donc, on parle ici de l'amour après inconditionnel. Ici, il n'y a pas cette idée d'amour inconditionnel, mais il y a cette idée d'amour, de halo, en fait, d'amour qui vous entoure et auquel vous êtes en train de décrocher, vous êtes en train de vous décrocher. Donc, cette carte, elle vous amène vraiment un signal en vous disant, ne vous perdez pas, ne lâchez pas, ne vous perdez pas surtout, restez en connexion. Et sur la dernière carte, qui est ici, on a Spirit Dancer. Alors, je vous la montre également, je vous aurais montré les quatre, finalement. Spirit Dancer. Voilà, cette carte, vous voyez. Elles sont toutes très, très belles, elles sont magnifiques et très parlantes. Alors, vous voyez, peut-être que vous n'avez pas vu, je vais vous montrer sur cette carte. Vous voyez, donc, vous voyez toute la lumière qu'il y a sur ce personnage-là, le danseur. Et puis, tout en haut, ici, là, au bout de mon doigt, je ne sais pas s'il faudrait que la carte soit, se mette un petit peu plus nette, mais vous voyez qu'il y a des personnages qui sont plus dans l'ombre. Et là, on voit que ce personnage, il émane de lui énormément de lumière auxquelles les autres personnages qui sont sur le côté, ici, ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas en bénéficier, mais par contre, ils sont attirés. Et donc, là, avec cette carte, on voit que maintenant, il est temps de vous ouvrir à l'autre. Il est temps que vous soyez plus créatif dans la période donnée, de laisser, de vous laisser aborder par les autres, approcher par les autres, de, on va dire, entre guillemets, vous offrir aux autres, donc aux autres ou votre partenaire en particulier. et ça va vous permettre, vous, de vous situer, de voir qui vous êtes et de faire voir qui vous êtes aussi et tout en restant confiant parce que vous, vous, vous allez partager. Alors, partager, ce n'est pas forcément des choses matérielles, vous le savez, il y a simplement le partage de situations plaisantes, de discussions, de voyages, d'idées, tout simplement. Voilà, donc, toutes ces choses, elles sont en conclusion, on va dire, de votre processus ici et tout ça va être un enrichissement pour la relation et un, peut-être, un entretien de la relation, une consolidation de la relation, quel que soit le niveau. ça va permettre de réaffirmer quelque chose entre vous et votre partenaire. C'est en quelque sorte faire échouer ce qui a pu être ou ce qui peut être interprété comme une dualité, comme aussi un sentiment d'être seul, d'être séparé des autres. Là, il y a ce halo qui parle d'union finalement. Alors, on va mettre quelques cartes supplémentaires. je vais en mettre notamment sur la carte ici qui est renversée en premier parce que elle correspond à celle dont on parle de rupture, de détachement avec la source, rupture de connexion avec la source. Allez, on coupe, je coupe en deux seulement, je mets une carte ici et puis j'en mets une autre à côté mais en dessous qui sera la synthèse. alors ici, je ne prends pas les cartes dans leur lecture avec ce jeu à l'envers, je les prends à l'endroit. Alors, les deux sont sortis, donc, remboursés mais ça ne fait rien. Je les prends à l'endroit. Donc, on a une partie qui nous donne une indication par rapport à cette carte-là dont on a parlé où on disait que vous étiez sur le point de perdre la connexion avec la source et on vous disait d'être plus attentif, plus calme, plus dans la contemplation, la méditation et regardez quelle carte vient en complément, c'est la carte qui s'appelle les rêves. Donc, il n'y a pas mieux à souhaiter finalement. Ça correspond tout à fait aux conseils qui vous sont donnés, c'est-à-dire de rester réceptif, de rester attentif et de vous adapter suivant ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous mais surtout de ne pas perdre la connexion avec, sans doute, ça me vient aussi sans doute avec une personne aimée, une personne désirée qui est proche de vous et ensuite, on vous dit de, la dernière carte s'appelle réception, donc, d'être justement attentif et réceptif, de visualiser en majorité, en priorité, de rester donc connecter et de visualiser ce que vous souhaitez pour la suite. C'est très important de rester concentré sur ce que vous souhaitez et donc, dans cette partie, c'est vous, vous l'avez compris, ici, c'est bien explicite qui est le créateur de ce qui va en advenir de votre situation sentimentale. Voilà pour votre tirage très chère Vierge, je vous souhaite une excellente situation de poursuite de votre processus de vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.